Musique Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test d'un clavier mécanique de la marque HyperX, le Alloy Elite RGB. Alors comme d'habitude on va commencer par le déballage, et bien déjà une boîte assez, ce qui est plutôt pas mal avec le clavier bien présenté, on nous indique que c'est du switch RAID, donc le switch, donc les touches du clavier qui seront mécaniques et qui font le moins de bruit possible pour du mécanique, et tout en gardant des performances vraiment excellentes. Ensuite quand vous allez ouvrir, vous allez ouvrir le clavier avec le câble qui sera caché derrière, alors il y a deux câbles en fait qui passent, c'est pour ça qu'il est vraiment épais, car vous avez un port USB qui est derrière le clavier, donc c'est plutôt pas mal si vous voulez brancher votre souris directement sur le clavier, c'est possible. Ensuite vous aurez le poignet qui est derrière encore, on a des touches en métal qui sont fournies avec, donc les touches ZQSD, et 1, 2, 3, 4 qui sont au dessus des touches ZQSD, que vous pouvez remplacer pour mettre des touches ZQSD qui seront texturées, et 1, 2, 3, 4 qui sont juste en gris pour que ça se perçoit mieux, donc c'est quand même plutôt pas mal, et c'est vrai qu'à l'utilisation, et bien c'est vraiment un plus. Ensuite vous aurez bien sûr un petit gadget pour enlever les touches, beaucoup plus facilement que si vous le faites avec les doigts, c'est un peu compliqué, il faut passer machin, donc vous arrivez, hop, on clipse, on appuie, on tire, et voilà, toutes les touches s'enlèvent très facilement, donc c'est plutôt pratique. Ensuite vous aurez de la paperasse avec la présentation des produits HyperX. Je vais commencer par d'abord vous parler du design qui est vraiment assez sobre en fait, et ça va, ça va plaire à pas mal de monde, donc c'est vrai qu'ils ont visé ce marché là, d'attirer le maximum de monde, c'est plutôt pas mal, c'est à dire que vous aurez des claviers, vous aurez des métals partout dans tous les sens, des trucs beaucoup plus originaux en fait, pour le clavier, et là non, HyperX ont réussi à rester sur un truc assez classique, tout en restant sur vraiment du haut de gamme, c'est à dire que les finitions sont impeccables, après c'est avec vous le prix du clavier, il faut aussi attendre à ça, et ensuite on a le repose poignet, alors repose poignet qui est texturé, alors là tout en plastique, alors un petit peu caoutchouteux, qui fait que c'est plutôt agréable au toucher, donc on glisse pas dessus, donc ça c'est un bon point, et avec bien sûr les touches qu'on peut remplacer, je recommande de remplacer les touches ZQSD par les touches en métal texturées, qui sont vraiment pas mal, et qui apportent un meilleur confort en jeu. Alors sachez qu'en touche, en plus qu'il y a sur ce clavier, déjà vous aurez des touches multimédia, c'est à dire que vous pouvez faire pause dans une musique, ou la musique précédente, ou la musique suivante, vous pouvez couper le son, vous avez une molette pour régler le son, ça c'est vraiment pratique, et ensuite tout à gauche en haut, vous retrouverez les touches pour le RGB et les macros, alors la première touche à gauche, ça sera pour la luminosité, ensuite la touche au milieu, ça sera pour changer les modes que vous avez prédéfinis dans le logiciel qu'on verra après, pour changer vos modes, un mode jeu, un mode normal en bureautique par exemple, ou encore le lot de touches qui permet de l'activer ou pas les macros. Je vais vous parler maintenant du logiciel HyperX qui est quand même plutôt bien fait, c'est vrai qu'il est assez clair, moi je l'ai utilisé et il fonctionne plutôt bien, et j'ai pas eu aucun soucis en fait à changer les paramètres, ça fonctionne très bien, c'est vraiment très simple d'utilisation. Ensuite, on peut changer tout ce qui est RGB, ainsi que les macros, alors les macros bien sûr vous pourrez choisir, en appuyant sur telle touche et telle touche, ça fait telle action, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, le petit point noir du logiciel, c'est qu'on a pas de mode, comme chez SteelSeries, où par exemple en jeu, en fonction de votre vie dans Counter-Strike par exemple, et bien le clavier est en vert au début, et plus ma vie descend, et bien la couleur vire vers le rouge. On a pas ce mode là, donc c'est un petit peu dommage, je pense qu'ils auraient dû mettre ça en plus, alors peut-être qu'ils rajouteront plus tard, mais je pense pas. Je vous ai parlé du logiciel, ainsi que le design, toutes les fonctionnalités, mais je vous ai pas dit ce qu'il était bien. Et bien déjà, ce que je peux dire, c'est qu'à l'utilisation, j'ai fait du counter, c'est vrai que j'ai fait de tout. Et franchement, le clavier est excellent à l'utilisation. Alors en bureautique, c'est vrai que quand on va faire un traitement de texte par exemple, c'est génial, c'est vrai qu'on s'en rend vachement compte, dès qu'on va appuyer sur une touche, c'est extrêmement rapide, là au niveau de la pression, c'est vraiment un pur bonheur, et surtout ça fait pas de bruit, clairement, comparé à du Switch bleu, si vous voulez voir mon ancien test du Skylog SK03, c'était un clavier que Gearbest m'avait envoyé, et c'est du Switch bleu, et clairement, on s'en rend compte, voilà. Donc je vais vous faire écouter ce que ça donne. Alors on va arriver à la conclusion. Alors déjà, je vais commencer par vous donner mes points faibles. Les points faibles, c'est le logiciel, je disais, la petite fonctionnalité, la fonctionnalité avec la vie, voilà, juste la vie du jeu vidéo, et retransit avec le RGB du clavier, on n'a pas cette option, voilà, c'est une petite option plus... J'aurais bien aimé qu'il la rajoute, parce que c'est vrai que sur une souris par exemple, je trouve ça complètement inutile, mais sur un clavier, c'est différent, c'est-à-dire que vous aurez une grande partie, et ça ressort beaucoup plus que votre souris, vous avez la main dessus, donc vous ne voyez plus le RGB. Ensuite, autre point, après je chipote quand même, c'est le gros pose-poignet, qui je pense aurait pu être un petit peu mieux, voilà, c'est ce que je dirais, voilà, c'est un peu ça. Et sinon, vous n'aurez pas de fonctionnalité, par exemple, pour poser votre téléphone, voilà, bon, ça c'est vraiment gadget, mais vous n'avez pas ça. Ensuite, un point positif, eh bien déjà, c'est le design, il va plaire à pas mal de monde, c'est-à-dire que vous n'avez pas un truc extravagant de malade, il reste simple, sobre, très joli quand même, c'est un très beau clavier, et le RGB est vraiment excellent, c'est-à-dire que vous aurez la petite barre RGB au-dessus, qui est vraiment très classe, et ensuite, bien, à l'utilisation, c'est vrai qu'en jeu, c'est le top, on ne peut pas faire mieux, c'est vraiment un plaisir absolu de jouer avec un clavier comme ça, c'est-à-dire que j'appuie, ça répond à une fraction de seconde, et ça ne fait pas beaucoup de bruit, c'est vraiment un pur plaisir, et c'est vrai qu'à ce niveau-là. Alors bien sûr, tout ça, c'est un prix, 150€, je vous mets un lien sur différents sites, et c'est vrai que c'est cher, mais derrière, c'est le top, quoi. Donc voilà, c'était pour le petit test du clavier HyperX Highload Elite RGB, qui est vraiment un très bon clavier que je recommande, bien sûr, ça reste du haut de gamme. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser une question, à vous abonner, à mettre un j'aime, et moi, je vous dis à la prochaine vidéo, salut !